salut christophe salut c'est le flanc merci 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 pour cette invitation cette nouvelle invitation par rapport à tous les webinaires qu'on avait fait ensemble sur les box effectivement c'était vachement intéressant c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais refaire une vision avec toi notamment sur un sujet on va dire très important et d'actualité qui est en fait les problématiques d'Ursaf et de comment générer on va dire ces auto-entrepreneurs dans nos salles pour éviter en fait de se prendre un contrôle d'Ursaf et puis d'avoir des problèmes qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ça et notamment sur le risque que ça comporte de ne pas s'intéresser à cette cause ouais c'est une situation qui est très très délicate et avec une vigilance qui doit être mais vraiment vraiment très très importante pour tout que ce soit les honneurs que ce soit les patrons de salles que ce soit même les présidents d'associations il faut être extrêmement prudent pourquoi parce qu'aujourd'hui il y a énormément de box ou de salles ou d'associations qui font appel à des auto-entrepreneurs parce que c'est la simplicité et puis effectivement c'est vraiment pratique de faire appel à des auto-entrepreneurs plutôt que de faire appel à des salariés mais derrière il y a un risque que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas qui est le risque Ursaf et ce risque Ursaf il est lié à on va dire à une notion qu'on appelle le lien de subordination alors ce lien de subordination pour l'expliquer c'est très très simple on va faire un schéma c'est que quand vous êtes salarié vous avez au-dessus de vous un patron qui donne des directives et puis vous vous êtes salarié en dessous et donc le patron donne des directives et en échange de ces directives il donne un salaire donc il donne des informations il donne des consignes à exécuter à son subordonné et on est dans cette situation-là avec un lien de subordination pourquoi parce qu'on a quelqu'un au-dessus de nous et nous nous sommes le subordonné en tant que salarié de ce patron là on a un lien de subordination si on se retrouve avec non plus un salarié mais un auto-entrepreneur qui prend des directives qui se reçoit des directives de la part de quelqu'un d'autre même s'il est auto-entrepreneur même s'il n'est pas salarié le lien de subordination est un lien qui est avéré par l'Ursaf au travers de plusieurs faisceaux de preuves qu'on pourra peut-être revoir tout à l'heure mais la problématique elle est là c'est que généralement on se retrouve dans beaucoup de box beaucoup de salles beaucoup d'associations avec justement la direction qui donne des directives à une personne qui est en dessous qui est soit salarié soit non salarié mais même si elle n'est non salarié même si elle est non salarié il ya ce lien de subordination qui la requalifie et c'est là que c'est important c'est que même si elle est auto-entrepreneur ce lien de subordination requalifie cette personne en tant que salarié avec tout ce que ça entraîne bien évidemment toutes les conséquences que ce lien de subordination entraîne si jamais moi j'ai conscience justement qu'il peut y avoir une problématique et de requalification etc donc moi je pour ma part vraiment je parle que pour moi je me débrouille pour que les gens en tout cas les auto-entrepreneurs qui travaillent avec moi choisissent leurs horaires c'est à dire que simplement je leur dis voilà les horaires est ce que ça vous intéresse est ce que est ce que ce volume d'horaires vous intéresse est ce que ce jour et cette heure vous intéresse etc donc je n'impose pas dans un premier temps dans un second temps je leur dis je vous donnerai pas plus que 15 heures par semaine parce que parce que sinon moi je veux que vous ayez la possibilité d'aller travailler ailleurs je veux pas être votre seul employeur et aussi derrière on va dire je leur donne une trame un fonctionnement de travail que je souhaite avoir des standards que je souhaite avoir et à partir du moment où en fait les standards ne sont pas respectés c'est à dire que ou l'un moment je sais pas cette personne elle fait la gueule constamment ou elle fait pas ce qu'on veut elle fait pas ce qui est prévu en fait il ya la subordination n'existe pas dans la mesure où je dis bah le contrat entre guillemets n'est pas respecté donc en fait on va s'arrêter là est ce que toi tu considères que dans ces conditions là c'est à dire petit volume le choix des horaires et on va dire on va dire vraiment c'est lui qui décide en fait qui veut faire dans ma salopage tu propose et il accepte ou il n'accepte pas est ce que est ce que tu considères que ça pourrait être considéré comme une requalification quand même à première vue après ce que tu as l'air de me dire mais bon j'ai pas encore étudié suffisamment le la situation parce que c'est ce sont des faisceaux on va dire c'est une accumulation de faisceaux de preuves qui font à un moment donné on peut considérer que c'est un lien de subordination ou pas c'est pas une situation en particulier mais c'est ce sont plusieurs plusieurs types de plusieurs faisceaux de preuves toi dans ton cas visiblement ça n'a pas l'air d'être problématique pourquoi parce que on n'est plus dans une situation où on est comme ça mais dans une situation où on est comme ça c'est à dire plus beaucoup plus à l'horizontale où toi tu es le client et lui c'est le fournisseur et donc toi quand tu interviens et que tu lui dis voilà est ce que tu pourrais intervenir dans ma salle en fait tu t'adresses à un professionnel qui lui devient le fournisseur qui va te proposer des prestations et qui va te facturer ses prestations donc à partir du moment où la relation elle est plutôt horizontale et que tous les faisceaux de preuves montrent que majoritairement on va dire un majoritairement c'est une relation on va dire de fournisseur à client là dans ce cas là il ya peu de chance qu'il ya une subordination donc pour toi ça a l'air d'être le cas moi j'avais entendu d'autres choses j'avais entendu dire que à partir du moment où on prend un autre en tout cas dans une autre discipline à partir du moment où on prend un autre entrepreneur il faudrait j'ai entendu cette information je sais pas du tout si c'est vrai mais il faudrait que ce soit lui en fait qui collecte les paiements et en fait nous on va simplement en fait faire appel à lui pour une prestation on va dire sportive mais mais c'est lui qui finalement devrait devrait en fait ramener ses propres clients et collecter les paiements est ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler ou pas en fait le fait qu'il utilise notre clientèle c'est presque du salarié déguisé j'ai déjà entendu parler c'est déjà on va dire un des 28 points qui permettent de savoir si globalement il ya lien de subordination ou pas pourquoi parce que l'urssaf on va dire un check list avec 28 points qu'elle utilise que le contrôleur ursaf peut utiliser pour savoir s'il ya lien de subordination ou pas donc s'il ya un point comme celui que tu viens de me donner c'est à dire que la personne utilise enfin est face à ta clientèle et non pas à la sienne bah c'est un point parmi 28 ça veut rien dire du tout mais si on cumule et plus on va cumuler les points dans ce sur cette check list plus on va cumuler les points dans le sens du lien de subordination plus le contrôleur ursaf dira que c'est une que c'est un lien de subordination mais avec un seul point ou deux points par exemple on entend souvent dire et à tort que je trouve que le l'auto-entrepreneur est plusieurs plusieurs clients ça c'est un truc qu'on entend souvent mais c'est faux parce que prenez prenez un exemple quelqu'un qui va débuter quelqu'un qui va débuter ne va pas avoir dès le départ 3 4 5 6 10 clients donc c'est pas pour ça qu'il ya un lien de subordination le lien de subordination c'est vraiment comme son nom l'indique le fait d'être subordonné à quelqu'un c'est à dire de recevoir des consignes à appliquer de la part de quelqu'un qui est au dessus de lui donc il faut vraiment s'imaginer cette relation qui est une relation verticale comparé à une relation qui devrait être normalement horizontale mais en l'occurrence si moi je mets en place des standards et je dis je donne des consignes je vais pas dire presque des ordres juste des consignes en disant moi je voudrais que tu accueilles mon client comme ça je voudrais que tu que tu fasses du coaching comme ça je veux pas par exemple que tu passes trop de temps sur ton téléphone ton téléphone il sert simplement à faire le changement de musique et simplement faire l'appel voilà à partir du moment où les standards sont pas respectés et que je me sépare de cette personne finalement il ya on va dire est ce que est ce que le contrôleur de l'ursaf pourrait considérer ça comme une sorte de subordination ouais absolument parce qu'en fait tu t'es comporté comme un employeur vis-à-vis d'un salarié d'un subalterne si tu prends tu prends par exemple qu'on appelle ça un freelance dans le graphisme le client lui dit moi je voudrais que il y ait ça 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 et ça qui soit fait voilà mes standards pour travailler avec moi le graphiste finalement ne fait pas ce qui est prévu et puis tout simplement il arrête de bosser avec avec la société arrête de bosser avec le graphiste dans ce cas là ça pose pas de souci pourquoi est ce que ça poserait un problème avec un avec un coach parce que tu vas lui donner un cahier des charges et lui en toute indépendance depuis chez lui et non pas depuis chez toi face à ta clientèle dans tes murs lui il va travailler il va prendre le temps qu'il lui faut pour faire ce ce travail de graphisme donc c'est il ya plusieurs faisceaux c'est à dire que quand tu m'as posé la question en fait j'ai répondu peut-être un tout petit peu vite c'est que c'est déjà quand je te dis tu te comporte comme un patron c'est déjà un premier signe qui n'est pas qui va pas dans le sens dans le bon sens on va dire qui est plutôt qui a qui met un voyant rouge en alerte d'accord quand le contrôleur on imagine le contrôleur d'ursaf ou la contrôleuse qui arrive avec ses 28 points qui sont entre guillemets préparés est ce que est ce que le je sais pas si tu sais mais est ce que le le fonctionnement c'est que il ya un pourcentage de cases qui sont cochées sur les 28 qui va déclencher on va dire une procédure ou est ce que on va dire les cinq premiers ne sont pas problématiques les cinq d'après ça devient vraiment problématique comment est ce qu'ils définissent on va dire le déclenchement d'une procédure à partir des 28 points je sais pas il faut il faut qu'il soit 70% qui soit coché il faut que même 30% ça suffit comment ça fonctionne alors il n'y a pas de pourcentage moi quand j'ai suivi ce contrôleur ursaf parce que j'ai vécu j'ai vécu l'expérience aux côtés de la contrôleur ursaf parce que ma soeur était à l'époque à la direction d'ursaf de melun donc elle m'a elle m'a donné la possibilité de pouvoir suivre un contrôleur ursaf et j'ai donc pu voir comment ça se passait mais il n'y a pas de pourcentage c'est à dire que c'est très subjectif et à un moment donné il se fait sa propre opinion pour estimer s'il ya une subordination ou pas sachant que bien évidemment lorsqu'il a pris sa décision lors de ce contrôle il ya toujours un droit de contestation c'est le droit français qui laisse la possibilité de pouvoir contester une décision que ça soit décision de l'ursaf ou décision des impôts c'est pareil ok alors c'est là où c'est étonnant c'est à dire que en fait d'une région à une autre un département à l'autre ou un contrôleur à un autre on peut avoir un renasement ou pas exactement mais ça c'est une catastrophe je veux dire c'est pas une façon de fonctionner ça enfin c'est comme s'il y avait quelqu'un qui te je sais pas moi qui te contrôlait pour tes impôts alors que là on est sur la pratiquement pure mathématiques et et utilisation de texte légaux il va te redresser et puis un autre contrôleur des impôts il te redresse pas et dans la même situation tout à fait d'accord mais c'est pas normal c'est pas normal ça je sais pas c'est c'est pas juste on va dire ouais c'est pas juste il travaille un peu là dessus ou parce que si c'est si c'est un peu comment je pourrais dire tu vois on y va on voit ce qu'on donne et puis si jamais je me suis fait je me suis engueulé par je me suis fait engueuler par ma femme ils vont prendre très cher de toute la journée et puis je vais tous les tu vois si c'est entre guillemets personne dépendant c'est c'est problématique c'est c'est là c'est là où il devrait y avoir un certain nombre de cases à cocher et puis comme ça ça dépend pas de la personne c'est ok ça 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 on est à plus de 50% qui est coché bon clairement vous remplissez un minimum voilà et puis si tu tombes sur une personne qui 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 fait un peu la gueule cette journée là il pour voilà ça 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 se déclenche à 50 mais ça se déclenche pas en dessous en dessous de 50 quoi donc là en l'occurrence dans ton dans ton comment je pourrais dire dans ton trip là avec ton petit voyage avec le avec le contrôleur lui il redressait sous quels critères au-delà des 28 alors ce n'était pas forcément des contrôles de personnes qui étaient en tant que auto entrepreneur et qui intervenait dans les clubs mais en fait moi j'ai réussi à voir grâce à ce trip j'ai réussi à voir le document que personne n'a en fait ou que qui est interne à l'ursaf quand je dis personne c'est les contrôleurs mais on n'a pas on n'a pas discuté beaucoup plus que ça c'est à dire qu'ils ont eux ils ont leur subjectivité ils restent humains et ils font ils se font leur propre opinion un peu comme un juge un juge qui va se faire sa propre opinion tu sais à contrario et ça je peux te le dire parce que j'ai j'ai cette anecdote là un club du 94 du val de marne en région parisienne qui s'est fait contrôler par l'ursaf et bien évidemment il m'avait sollicité en amont on a fait on a vraiment bordé l'ensemble pour que ça soit bien sécurisé et qu'il n'ait pas de problème parce que ils interviennent pas comme ça c'est ils te ils vous laissent 30 jours à peu près pour vous préparer donc que vous avez la possibilité c'est pas surprise c'est intéressant ça d'accord sur les chantiers dans on va dire sur les chantiers du btp ou alors sur les marchés là où il ya des risques importants oui mais en tant qu'entreprise en tant que boxe de crossfit non non ils vont pas intervenir comme ça ils vont c'est très rare alors sauf sur dénonciation sur vraiment avec des risques très importants mais c'est rare en réalité c'est intéressant ça ok au moins pour que tu puisses préparer des papiers potentiel c'est ça ouais et puis que tu parles tu que tu sois pas que ça soit pas le lendemain où tu as déjà des rendez vous avec des fournisseurs de prévu ou tu es déjà en vacances là il te laisse le temps de pouvoir te préparer et puis au pire des cas si ce jour là tu n'es pas disponible tu peux très bien demander à ce qu'il ya un report sur un jour de disponibilité évidemment d'accord ok on sort un petit très légèrement du on va dire du contexte j'ai pas fini j'ai pas fini en fait c'est pour l'anecdote pardon pour l'anecdote c'est que dans ce club du val de marne on avait tout préparé et le contrôleur ursaf faisait du crossfit ok était dans une box donc ça a été à l'avantage forcément de la de l'entreprise qui était contrôlée parce que forcément c'était une salle de fitness classique à global donc ils ont ils ont pu avoir un point commun qu'un point commun qui quelque part a été dans le sens bien évidemment du patron de cette salle ok effectivement là il a eu la chance de tomber là dessus qu'est ce que je voulais dire on sort très très légèrement du contexte mais c'est quelque chose dont j'ai entendu parler aussi avec le tout ce qui était auto entrepreneurs est ce que tu as déjà entendu dire que les propriétaires de salles de sport qui font appel à des auto entrepreneurs sont dans l'obligation de leur demander leur déclaration ursaf pour vérifier qu'ils payent bien leurs cotisations sociales parce que moi imaginons je paye 600 euros par exemple un auto entrepreneur et puis en fait il déclare rien il met tout ça dans sa poche il déclare rien j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'on vérifie qu'ils payent bien leurs cotisations est ce que est ce que tu confirmes ce que l'on va en fait ce qu'on demande ça pourrait nous porter préjudice de ne pas le vérifier oui parce que ce que l'on demande c'est une attestation de vigilance ça s'appelle comme ça c'est à dire que tout auto entrepreneurs ou tout travailleur indépendant ou même les entreprises ont la possibilité d'aller sur le site de l'ursaf pour demander cette attestation qu'on appelle une attestation de vigilance cette attestation de vigilance elle dit qu'effectivement la personne a payé ses cotisations on sait pas si ce sont si elle a déclaré on sait pas si elle a déclaré les recettes qu'elle a fait dans la dans ta box par exemple mais on sait qu'elle déclare au moins régulièrement qu'elle paye ses cotisations et que ses cotisations sont à jour ça c'est la première chose donc déjà cette attestation de vigilance elle montre que la personne elle paye ses cotisations le fait que toi tu toi n'as pas à contrôler si elle déclare les sommes que tu lui verses parce que en fait ce n'est pas de ton de ton ressort si elle ne veut pas les déclarer c'est de la fraude mais c'est à elle que ça en fait c'est son problème à elle et non pas ton problème à toi toi ce que tu dois vérifier c'est qu'effectivement la personne elle a cette attestation de vigilance pour vérifier que ses cotisations sont à jour mais c'est pas ça en réalité c'est pour vérifier si vraiment elle est une entreprise donc avec un numéro SIRET une entreprise qui est déclarée qui est existante parce que quelqu'un qui pourrait très très bien te dire bon bah oui moi je veux bien venir chez toi je suis auto-entrepreneur toi tu lui fais confiance la personne elle te donne une facture avec un numéro SIRET que tu n'as pas vérifié parce que tu lui fais confiance et en fait ce numéro SIRET il appartient à quelqu'un d'autre donc ça tu vois ça pourrait être problématique pour toi parce que tu serais complice quelque part du fait de ne pas avoir vérifié complice de cette fraude parce que normalement on doit vérifier donc cette attestation de vigilance elle est faite pour vérifier que l'entreprise appartient bien ou est bien celle de cette personne là et surtout ça c'est le deuxième point qu'elle est toujours en activité parce que quelqu'un qui viendrait te voir et qui te dirait bah voilà moi je suis auto-entrepreneur et puis j'ai une entreprise j'ai un numéro SIRET toi tu vérifies le numéro SIRET c'est bien le numéro SIRET de cette personne là sauf que cette personne là il y a quelques mois en arrière elle a arrêté son activité d'auto-entrepreneur et donc elle te fait des factures alors qu'elle devrait pas normalement là c'est un deuxième risque donc cette attestation de vigilance permettra de savoir si 1 la personne déclare régulièrement à l'URSSAF et 2 si en réalité son activité est existante réelle d'accord donc faut aller sur le site de l'URSSAF et juste on tape ursSAF déclarations de comment tu dis attestation de vigilance ouais 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 sur leur portail lorsqu'ils sont connectés les auto-entrepreneurs ou les travailleurs indépendants qui sont pas autant auto-entrepreneurs c'est pareil c'est sur leur leur portail ursSAF ils vont dessus ils vont dans les attestations donc il y a une rubrique attestation et ils vont télécharger une des trois ou quatre attestations qui existent dont l'une qui s'appelle attestation de vigilance ah oui moi je peux pas si je tape ça je peux pas vérifier pour eux c'est eux qui doivent me l'envoyer c'est ça voilà donc d'accord cette attestation sur laquelle il y a un code il y a un code ou un code barre un code QR qui te permet à toi de pouvoir scanner ou de rentrer ce code sur le site de l'URSSAF et vérifier si c'est pas un faux document d'accord et donc ça c'est une obligation légale je dois le faire alors c'est en fait c'est pas une obligation légale c'est une quelque part c'est de la vigilance en tant que chef d'entreprise ok c'est pour éviter de faire du black pardon c'est pour éviter de faire du black c'est pour éviter d'être considéré en tant que dirigeant d'entreprise comme complice d'une fraude d'une fraude aux cotisations ursSAF d'accord ok ok super bon très bien pour revenir sur le sur le sujet de on va dire de j'ai plus le terme de de lien de subordination de lien de subordination est-ce que tu peux nous dire encore une ou deux choses là dessus alors déjà oui parce que une fois que plusieurs critères plusieurs faisceaux d'indices laissant sous-entendre qu'il y a un lien de subordination sont repérés et que le contrôleur estime qu'il y a un lien de subordination dans ce cas le poste de la personne est considéré comme un poste salarié même s'il est auto entrepreneur il va être considéré comme salarié ça engendre quoi ça engendre déjà le fait que l'URSSAF va demander au même titre que pour un salarié au club à la boxe les cotisations salariales les cotisations patronales et les taxes sur les salaires il ya en fait trois éléments qui vont être demandés à la boxe tout ça faut te dire que pour donner une idée à peu près c'est vraiment approximatif si par exemple la personne t'a facturé 1000 euros l'URSSAF va te réclamer 1000 euros à peu près à payer ok ah oui d'accord ok ça c'est la première chose donc tu vas devoir verser à l'URSSAF ce que tu aurais versé si la personne avait été réellement salarié ça c'est la première chose ensuite il ya des risques qui sont des risques de type civil c'est à dire que tu peux perdre tu peux avoir la déchéance de dans ta boîte pour tous tes salariés même ceux qui n'étaient pas en auto entrepreneurs la déchéance de certains certains avantages ursSAF vous savez parfois il ya des réductions par rapport notamment aux bas salaires il ya des réductions il ya des avantages qui sont donnés ça on peut les perdre on peut perdre des subventions par exemple par rapport des subventions si on emploie un apprenti ou quelqu'un en contrat de professionnalisation on perd ces subventions là voire on doit les rembourser ensuite il ya du ya un problème qui est un risque civil qui est que le dirigeant de l'entreprise peut prendre des pénalités des amendes par rapport à cette situation là et puis il ya du pénal aussi c'est à dire qu'à partir du moment où quelqu'un qui est auto entrepreneur est requalifié comme salarié forcément il n'a pas été déclaré comme salarié puisqu'on l'a employé en tant qu'auto entrepreneur ça veut dire qu'il n'a pas été déclaré en tant que salarié donc donc il ya du travail dissimulé un travail salarié dissimulé et là il ya des peines d'amende et des peines de prison qui peuvent aller relativement loin je crois que ça doit être 75 000 euros si on est une entreprise individuelle 225 000 euros si on est une société ça va relativement loin et puis il faut ne faut pas oublier non plus parce que là je résume un petit peu différents types de risques il y en a beaucoup plus que ce que je vous raconte le plus important c'est que quand on est dans cette situation là si l'urssaf requalifie un auto entrepreneur de salarié ça veut dire que l'auto entrepreneur s'il a été évincé il a été en réalité licencié puisqu'il est requalifié en tant que salarié donc il est licencié licencié de façon totalement illégale puisqu'en fait on l'a licencié du jour au lendemain sans faire la procédure de licenciement qui est une procédure légale du droit du travail donc il ya licenciement abusif avec la possibilité de devoir des dommages intérêts à cette personne là plus vis-à-vis du conseil des prud'hommes c'est à dire le tribunal qui juge les affaires entre salariés et employeurs puisqu'il est maintenant requalifié en tant que salarié la personne peut aller devant le tribunal des prud'hommes devant le conseil des prud'hommes pardon pour demander des réparations et estimer que sa situation est une situation de licenciement abusif ok et j'avais une j'ai une petite question là c'est rétroactif de enfin je sais pas si c'est le bon terme rétroactif mais l'urssaf peut revenir en arrière de combien de temps trois ans cinq ans dans la major partie des cas c'est trois ans en arrière ok d'accord donc tu peux te faire requalifier sur trois ans de salariés entre qui met trois ans de salariés donc si jamais on va dire il fallait trouver les choses les pires choses à faire c'est un engager quelqu'un sur on va dire un 35 heures par semaine en tant qu'entrepreneur de ne pas lui demander trop son avis et ne pas avoir de preuves concernant le fait que qu'il accepte véritablement c'est en tout cas c'est lui qui définit ses heures et pas toi qui lui impose et puis derrière on va dire parce que j'imagine que l'urssaf veut des preuves aussi donc et éviter peut-être des conversations où tu ou tu ou tu obliges les gens à faire des choses on va dire en leur disant en disant si tu fais pas ce que je te dis bah tout simplement tu ne bosseras plus chez moi oui c'est ça retirer ce type de faisceau de prof qui est très grave donc tous les messages qu'on peut envoyer par email ou par sms par iber messenger whatsapp peu importe il faut les éviter quand on a des consignes à donner à un auto-entrepreneur mieux vaut que ça soit verbal dans tous les cas s'il ya quelque chose à on va dire à demander il faut toujours que ce soit presque à la fin de la phrase en tout si tu veux quoi il faut que là il faut que la la construction de la phrase fasse penser que en tout cas on lui demande son avis on lui demande si c'est ok pour lui et il n'y a aucune imposition de quelle sorte quelque sorte ok ouais on lui demanderait par exemple on lui dirait qu'est ce que tu penses qu'est ce que tu penses de ça donc vous lui soumettez votre idée en disant qu'est ce que tu penses de ça et là effectivement c'est lui qui va prendre la décision donc la relation elle est plutôt donc horizontale puisque c'est lui le chef d'entreprise qui va prendre la décision par rapport à la ouais par rapport à la suggestion que vous lui avez fait je te propose ces horaires est ce que c'est ok pour toi voilà ok très bien et ben super merci beaucoup chris est ce que est ce que potentiellement tu voudrais alors moi de mon côté si jamais j'ai des informations en tout cas des demandes en particulier je les dirigerai vers toi oui j'avais une petite dernière petite question est ce que tu sais même même à la louche il y avait le pourcentage de contrôle qui est réalisé on va dire dans les salles de sport en clair est ce que pour les ursaf le truc le plus urgent c'est plutôt les chantiers c'est plutôt les très grosses boîtes et en fait les salles de sport franchement c'est pas du tout leur leur priorité ou au contraire il ya des fois ils se disent allez au mois de juin on se tape toutes les salles de sport tu sais un peu comment ça fonctionne comment ils choisissent un peu leur cible survenir ça oui alors c'est déjà pardon ce déjà c'est par rapport à l'activité de l'entreprise il ya des activités à risque et des activités qui le sont moins on va dire que les salles de sport sont pas forcément dans les plus à risque c'est les plus à risque c'est plutôt le btp les chantiers là où sont employés des personnes qui parfois ne sont pas déclarés ou ça peut être aussi sur les marchés où on va employer quelqu'un comme ça on va payer de la main à la main maintenant dans les salles de on va dire dans les salles de forme dans les salles de sport il ya il ya eu des vagues il ya eu des vagues de contrôles on va dire c'était surtout sur la partie ouest de la france beaucoup de contrôles sur la partie ouest de la bretagne jusqu'au on va dire jusque dans les landes et et pas mal sur la partie paca dans le sud de la france donc il ya eu des vagues comme ça et on peut l'expliquer et c'est que c'est facile à comprendre c'est que quand par exemple un contrôleur va contrôler une salle par exemple comme ça parce qu'il doit il doit faire son job et puis contrôlent différents types d'activités puis à un moment donné il tombe sur une salle une box de crossfit ou une salle classique et il s'aperçoit que il ya des choses qui vont pas il peut être amené à se dire tiens c'est quand même étonnant parce que je pensais pas que tu aurais ce type de situation dans une salle de dans une salle de sport et ben tiens je vais aller en compte en contrôler d'autres parce que comme ça je vais voir si ça se si ça se réitère s'il ya la même situation ailleurs et ce qui s'est passé vraisemblablement lorsqu'il ya eu cette vague dans la partie sur la partie ouest de la france et la partie sud c'est que les ursaf ont remarqué qu'il y avait une multiplication des cas de de liens de subordination donc ils ont contrôlé énormément parce qu'il se passe il se passe l'information et ils ont contrôlé en fait toute cette cette activité avec le code naf ou le code ape qui définit les salles de sport et alors donc ils ont contrôlé ils ont contrôlé à grande échelle et c'est ce qui a posé problème notamment sur une il ya une grande enseigne de du sud qui a été contrôlée qui a été contrôlée qui a été redressée à 1 million 1 million 100 mille euros il y a quelques années en arrière depuis cette salle elle a fermé elle a été racheté par fitness park cette enseigne elle a fermé parce qu'ils n'ont pas pu tenir bien évidemment ce que ça vous bat un genou à terrain bien évidemment ça met en péril bien évidemment le avec tout ce que vous avez à payer derrière ça met en péril la l'équilibre financier de la salle j'imagine ouais ok donc si jamais il ya des gens là sur le sur le groupe qui sont intéressés pour pour passer par toi et que et que tu leur que tu leur montre justement ces 28 points et que tu les coachs entre guillemets pour faire une sorte c'est une sorte d'audit c'est ça c'est on peut dire ça comme ça une sorte d'audit sur sur leur club comme comment comment ils peuvent faire comme j'ai fait pour le par exemple le club le dernier en date le club du 94 c'est un accompagnement qui permet justement de sécuriser la relation de vérifier tous les points qui sont les points dangereux de les éliminer et de mettre en place un processus qui est un processus sécuritaire qui fait que si vous avez un contrôle ursaf dans les mois qui viennent vous êtes tranquille il n'y aura pas de contrôle il n'y aura pas de redressement d'accord ok donc ici ici s'ils veulent passer par toi ou ils te contactent sur la réseau christophe batts c'est ça b a t s et puis et puis peut-être que je peux tu m'enverra ton on va dire d'autres d'autres cadeaux je mettrais peut-être ton mail aussi si si c'est ok pour toi et puis et puis voilà une petite dernière question est ce que tu as une idée du nombre de contrôleurs ursaf qui a qui a en france ou pas non à la louche parce qu'en fait quand on voit le nombre de contrôleurs de maillard général on se dit qu'en fait ils sont dans un sous-effectif colossal mais que et que cela peut être forcément évident pour eux de bosser et de faire tous les contrôles qu'ils souhaitent notamment avec la quantité de on va dire de salariés anéguisés qui doit exister en plus avec les vagues immigratoires qu'on a qu'on a actuellement où il doit y avoir plein d'entreprises qui s'en servent non évidemment évidemment ils peuvent pas tout contrôler c'est comme l'administration fiscale donc il se il se fie aujourd'hui l'administration fiscale se fie sur les des regroupements de la de la data en fait il récupère de la data des des situations et on le voit aujourd'hui ce sont des informaticiens qui font ça ils créent des processus qui sont des processus informatiques des algorithmes qui permettent notamment de pouvoir vérifier sur une droite quelles sont les personnes qui sont le plus loin possible de cette droite ce qu'on fait un peu de mathématiques vous devez connaître ce principe là donc on est sur une droite il y a une corrélation qui s'opère on appelle ça comme ça en mathématiques et il y a des points qui se qui s'éloignent de la de la droite et bien tous les points qui sont proches de la droite on va dire que le risque est peu important tous les points qui vont apparaître sur leur graphique qui vont être éloignés de la droite sont des points de ce sont des personnes qu'il faut contrôler donc aujourd'hui effectivement quand on est plutôt quand on fait bien les choses et que bah on n'a pas de rempli bien les documents aussi bien on les renvoie dans les temps on coche les bonnes cases on fait attention on est vigilant par rapport à certaines certaines situations on n'a pas de risques globalement le risque est très faible mais il faut vous attendre à être contrôlé peut-être une fois tous les dix ans à peu près par l'oursaf si vous êtes dans un on va dire dans un secteur d'activité qui n'est pas trop menacé ou si vous faites bien les choses une fois tous les dix ans d'accord c'est intéressant c'est une information ok un petit peu comme certains employeurs qui ont tendance en fait à avoir une très grosse trésorerie de côté pour des potentiels prud'hommes ou des ruptures co ou des choses dans le genre une personne qui on va dire qui ferait des bêtises de manière consciente il faudrait absolument qu'elle ait l'argent de côté avant de faire cette bêtise et surtout de se dire que potentiellement il y aura un retour sur trois ans donc il faut avoir pratiquement trois ans de bêtises de côté si jamais on veut la faire c'est un peu ça c'est un peu ça le truc quoi ouais c'est très simple il suffit de prendre les factures qui ont été faites pendant trois ans aux autres de par les auto entrepreneurs les factures qu'on a payé aux auto entrepreneurs on fait le cumul de toutes ces factures sur trois ans donc par exemple 2021 2022 2023 aujourd'hui on en 2024 donc 2021 2022 2023 on fait le cumul de toutes ces factures et ça nous donnera le montant minimum que va qui va être demandé par l'urssaf là dessus sans compter le sans compter les comment je crois dire le la sanction comme on appelle ça sans compter les amendes derrière ouais sans compter les on va dire les pénalités sans compter les intérêts de retard sans compter bien évidemment le ce qu'il pourrait y avoir comme indemnité en tant que conseil prud'hommes des coups des prud'hommes pour pouvoir ouais pour pouvoir compenser ce sentiment abusif d'une personne qui serait qui serait partie qu'on aurait fait partir donc ne peuvent se permettre ce genre de choses que très grosse boîte en fait ouais 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 ou alors le mieux vraiment le mieux c'est c'est d'être serein de dormir tranquille zen en ayant en amont déjà bien compris et bien préparé en cas de contrôle comme ça on sait que on le fait régulièrement s'il ya une rétroaction sur trois ans on sait déjà que trois ans en arrière on avait déjà bien fait les choses et on dort serein c'est à dire qu'en fait il faut s'y prendre dès aujourd'hui pour prévoir éventuellement un événement un contrôle qui arriverait dans les trois ans à venir donc plus on s'y prend tôt plus on est vigilant plus on est sérieux plus on est rigoureux et puis plus on dort mieux globalement c'est clair c'est clair mais l'organisation et la rigueur c'est pas évident ouais après tu sais une fois qu'on connaît les principes parce que je les apprends je les enseigne une fois qu'on a compris le principe général avec tous les détails qui sont dedans et notamment c'est 28 points sur lesquels le contrôleur SAF peut travailler après on se dit bon ça y est c'est bon ok je sais comment faire on fait bien les papiers on fait bien ce qu'il faut on respecte la procédure de sécurisation que j'apprends et cette procédure après elle est facile une fois qu'on la comprend elle est facile à mettre en place on l'applique au quotidien parce que de toute façon on va pas employer des auto entrepreneurs tous les jours on l'applique au quotidien et on est tranquille super tu veux rire super comment tu veux tu veux rire par rapport à ça ouais ouais je partage un truc regarde ah ouais ah oui oui attend c'est vieux ça non ouais oui je l'avais vu ce truc là ah ouais c'est vrai que c'est dingue non mais franchement franchement c'est fou c'est comme la ministre de la nouvelle ministre de l'éducation nationale qui dit que l'école publique c'est de la merde ah non mais franchement ils sont ils sont forts ils sont très très forts tu as en contre un autre ça c'est le contrat c'est le contrat qui m'avait fait signer le creps d'île de france quand j'intervenais pour eux pour justement enseigner tout ce qui était législation et et travailleurs indépendants et voilà c'est une convention que eux me donnent que eux m'avaient donné en m'imposant le taux horaire en m'imposant donc les consignes qui étaient à l'intérieur toutes les clauses et donc oui se positionnaient comme étant employeurs alors que moi j'étais travailleur indépendant ce qui fait qu'ils étaient en réalité en porte à faux même le creps de france est en porte à mais est ce que tu penses qu'ils le font en toute conscience ou oui en fait ils n'en savent rien parce que finalement il ya peu de monde qui est au courant de tout ça c'est bon tu sais pas ouais parce que il ya des fois franchement ça c'est tellement complexe que je serais pas étonné que finalement il la personne en tout cas la personne qui est chargée de ce truc là en fait elle en fait elle n'en sert rien tu vois mais c'est pas c'est quand même le millefeuille administratif le 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 tous tous toutes ces problématiques je crois le code du travail le code de la construction je crois qu'il ya qu'en france qu'il ya des trucs aussi aussi folle quoi c'est c'est dingue et d'ailleurs si je me plante pas on est le seul pays au monde à demander un diplôme pour faire pour essayer du sport il ya l'argentine et le brésil aussi et argentine brésil et je crois que le portugal depuis quelques années ont mis en place une obligation c'est l'article l 212-1 du code du sport la même chose c'est d'être diplômé pour enseigner contre rémunération mais c'est ça qui est fou c'est qu'en plus de ça tu peux potentiellement enseigner des choses qui sont extrêmement dangereuses à partir du moment on te donne pas d'argent il n'y a pas de problème on te donne un centime à la 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 c'est là c'est possible on est d'accord que la 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 volonté si jamais c'est la volonté vraiment de faire les choses bien ce serait de dire ok n'enseigne quelqu'un enfin tu ne peux enseigner qu'à des gens que si tu as un diplôme pour garantir la santé des gens mais non non là on s'en fout c'est pour la rémunération c'est à dire que tu touches de l'argent à ça va échapper à la poche de l'état donc là c'est interdit en fait c'est un moyen de récupérer de la thune plus que de d'éviter que les gens se blessent je pense pas que ce soit ça à la base mais c'était je dirais que c'était à mon sens mais après ça n'engage que moi parce que je n'étais pas dans les je n'étais pas dans les réunions je n'étais pas dans les petits papiers mais c'était plutôt pour faire en sorte que les éducateurs sportifs soient diplômés quand ils avaient une activité qui était une activité professionnelle et non pas monsieur madame tout le monde qui s'improvisait sans avoir de base sans avoir suivi de formation et encore quand on regarde les formations puisque c'est discutable quand on regarde les formations des fois c'est léger en plus ça serait si un diplôme ça rend quelqu'un d'excellent on connaît tous des médecins qui sont à la ramasse des plombiers qui sont nuls peut-être tu sais même pas comment lui il a fait la plombée chez lui tu vois ça c'est donc ça c'est ça garantit pas grand chose mais moi j'aime bien cette vision un peu de les meilleurs survivants tu vois alors moi après si c'est pour casser des gens pour savoir qu'ils sont meilleurs qui devient meilleur c'est pas c'est pas l'idéal c'est sûr mais mais bon voilà c'est un peu ça fait partie des choses en france qui dit pour moi fonctionne pas fonctionne pas très bien est ce que tu veux terminer sur un truc avec chris rien de particulier en tout cas soyez vigilants moi je dirais que plus important c'est soyez vigilants par rapport à ce lien de subordination parce que il peut vous mettre un genou à terre et il peut vous faire faire mes boutiques du jour au lendemain ouais c'est clair c'est clair moi j'en ai pris conscience un petit peu un petit peu tard effectivement génial chris et ben merci beaucoup pour cette intervention j'espère qu'il ya plein de gens qui vont te contacter et et puis on se revoit pour une autre vidéo bientôt et ben ouais si on peut sauver du monde tant mieux et oui tant mieux pour ceux qui seront effectivement qui seront bordés quoi par rapport à ça et qui seront avec des parfums sur les côtés et qui protégeront leur box ou leur salle de façon à vitam aeternam sans aucun problème et qui dormiront sur leurs deux oreilles tranquillement génial extra merci encore fris merci à toi merci à très vite à plus merci à tous